Les couches sont rationnées dans les EHPAD, les soignants sont rationnés dans les hôpitaux, les salariés sont rationnés sur leur fiche de paye, tout le pays se serre la ceinture. Tout le pays ? Non. Tout le pays, sauf la eau. La eau, c'est l'orgie. Avec 135 milliards d'euros, indique le monde, les entreprises du CAC 40 annoncent des bénéfices records. Mais qu'avez-vous à en dire, mesdames et messieurs les ministres ? Rien. Les prix du carburant à la pompe ont augmenté de moitié, ça pèse dans le budget des Français. Et pendant ce temps, le coût en bourse de total a doublé, doublé, avec des profits jamais vus, jamais connus. Mais qu'avez-vous à en dire, mesdames et messieurs les ministres ? Rien. Les grandes fortunes cachent des dizaines de milliards au Luxembourg. Mais qu'avez-vous à en dire, mesdames et messieurs les ministres ? Rien. D'après Force Info, en 5 ans de Macron, les premières familles françaises ont triplé leurs fortunes. Triplé en 5 ans. Mais qu'avez-vous à en dire, mesdames et messieurs les ministres ? Rien. Rien. Cette injustice est grosse comme une vache au milieu des couloirs. Mais qu'avez-vous à en dire, mesdames et messieurs les ministres ? Rien. Actionnaires. Dividendes. CAC 40. Allez, répétez après moi, mesdames et messieurs les ministres. Actionnaires. Dividendes. CAC 40. Je vous offre ce cours de lexique parce que ces mots, vous ne les prononcez jamais. A croire qu'ils n'appartiennent pas à votre vocabulaire, qu'ils ne figurent pas dans votre dictionnaire. Pourquoi ce silence ? Ce silence signe votre complicité. Ces grandes fortunes, vous les couvrez. Ce sont vos financeurs. Ce sont vos investisseurs. Et ils peuvent vous dire merci. Merci, votre mission est accomplie. Merci, votre mandat est réussi. Merci. Alors, vous en pensez quoi de cette orgie là-haut ? Comme le déclarait Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qui a fait le paradis des riches. Je veux vous parler d'un pays où on se bat pour créer de l'emploi. Un pays où depuis 5 ans, on a créé 1 million d'emplois. Je veux vous parler d'un pays où on fait en sorte et on se bat pour que le travail paye mieux. Un pays qui a mis en place et augmenté la prime d'activité. Un pays qui fait en sorte que la participation et l'intéressement se déploient. Un pays où les inégalités de revenus se comparent favorablement au reste du monde. Un pays où on a mis en place le quoi qu'il en coûte pour préserver l'outil de travail. Pour faire en sorte que les salariés ne perdent pas leur emploi. Ce pays, j'en suis fière, c'est la France. Ce pays, il a un gouvernement qui se bat chaque jour pour améliorer justement le partage de la valeur. Pour faire en sorte, avec la loi PACTE, que ce partage de la valeur bénéficie mieux aux salariés, avec la participation et avec l'intéressement. Alors, monsieur Rubemoffin, permettez-moi de ne pas avoir la même vision de ce pays. Permettez-moi de me concentrer sur les TPE, les PME, les entreprises de taille intermédiaire qui font le tissu économique de ce pays. Permettez-moi de saluer les centaines de milliers de travailleurs qui sont dans les entreprises de CAC 40 que vous dénoncez et qui portent la croissance économique de ce pays. Nous ne vivons probablement pas dans le même monde, mais moi je préfère être au service de la croissance économique qui n'a jamais été aussi haute. Je préfère être au service de la baisse du taux du chômage et de continuer à créer de l'emploi plutôt que d'invectiver des actionnaires qui n'habitent même pas en France. Qui nous a sauvés pendant le Covid ? Les premières lignes, les deuxièmes lignes. Pour eux, c'est 0%. Pour les milliardaires qui étaient dans leur résidence secondaire, c'est plus 68%. Et c'est toujours votre silence, madame la ministre, et toujours votre silence complète. Merci, monsieur le député. Merci, monsieur Ruffin, de saluer ces premières lignes. Et vous savez combien nous sommes derrière elles. Et je ne vais pas faire à jure au ministre de la Santé qui a porté le Ségur de la Santé une augmentation qui n'a pas eu d'égal de ses professions. Et je ne vais pas faire à jure à Brigitte Bourguignon qui a porté la revalorisation des procès. Et si, et si c'est la réalité. Merci, madame la ministre.